Monsieur. Bonsoir. Vous parlez en français ? Non, non, en français, en français, je veux dire. Donc la question est assez simple, c'est pourquoi cette histoire-là sur Flavre Escobar est-il ? Pourquoi cette histoire-là ? Parce que... Je n'étais pas fan de Pablo Escobar, je n'ai pas fait le film parce que je voulais raconter Pablo Escobar. C'est une histoire qui s'est partie inspirée par une histoire vraie qu'il m'a raconté un policier en Italie, qu'il avait connu un italien, et l'histoire de cet italien, c'était un peu similaire de Nick, dont toute la partie du trésor, il a un peu vécu qu'il a vécu Nick. Et moi j'ai trouvé cette histoire incroyable. Ça parlait tout de suite à mes envies de raconter l'histoire d'un trésor, et ça me semblait aussi un voyage dans le cerveau d'un criminel. Parce que les plaintes de Pablo Escobar pour cacher le trésor, c'est aussi la marque du trésor, cacher le trésor, c'est sauver la vie. Pour moi c'était vraiment rentrer dans le cerveau de cet homme du mal. Et je suis parti de là, et je ne savais rien de cet homme. J'ai pensé à Pablo Escobar, c'était un peu Scarface, et puis j'ai commencé à lire et étudier les personnages. J'ai trouvé une psychologie criminelle fascinante, la pandémie narrative, et j'ai construit ce film, sur une histoire, sur quelqu'un qui est en face à ce mal disproportionné, et c'est son voyage, ça descend dans l'enfer, petit à petit. C'est un film qui s'appelait aussi, moi j'adore la tragédie grecque, le personnage de Pablo, ça me faisait penser à un semi-dieu, la mythologie grecque toujours, mais j'adore l'opéra italienne, Verdi, Puccini, il y avait cette dimension aussi pour moi, ça m'intéressait. Madame ? Ah pardon. Juste une question, c'est pour rebondir, est-ce que parce que, quand on parle de mafia, on pense à l'Italie, est-ce que c'est aussi une manière de parler... Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais justement, est-ce que c'est aussi une manière de parler de tout ça, en détournant, en parlant de Pablo Escobar, qui est quand même bien loin de l'Europe, ou pas du tout ? Non, non, c'est parce que nous aussi, moi, je fais un film qui a m'impressionné, pour des raisons de cinéphiles. Et après l'attachement sensorial à l'histoire, c'est aussi parce que je viens de l'Italie, de vos origines siciliennes, je... Ce que tu m'en racontais aussi, quand tu m'en racontais sur un film que tu tournais là-bas... Oui, oui. Mais je suis encore copain, je suis encore copain avec les gens... Voilà, mais sans rentrer dans le détail, la fascination qu'il peut y avoir progressivement, devenir très ami avec quelqu'un, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est... quand on regardait de la recherche, il pouvait être particulièrement charmant. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à explorer, le côté... J'ai juste le côté positif de monstre. Et on avait évidemment... Ce n'est pas du tout le parrain, et en même temps, on avait comme référence, ce qui est intéressant dans le parrain, c'est au-delà de la tragédie, justement, et la trajectoire de Chef de la drogue, c'est la dimension humaine. Donc moi, en tout cas, ce qui m'intéresse dans son optique de Escobar, c'était que je ne voyais pas comment on pouvait être intéressé uniquement par un biopic traditionnel qui fait qu'on prend quelqu'un qui est au-delà même d'être un génie du mal, ou un varon de la drogue, etc., en faisant juste la caricature de lui-même. C'est-à-dire que quand on prend lui comme personnage principal, où est-ce que ça amène la trajectoire ? Alors que quand on regarde sur toujours ce qui est le cas aujourd'hui, pourquoi les gens sont toujours fascinés par les côtés positifs de Escobar et son charisme, etc., moi, je trouve qu'il a réussi dans son point d'entrée quelque chose qui faisait qu'il y a un vrai film à suivre. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui ont essayé d'être montés, et une des raisons, c'est l'empathie. C'est-à-dire que c'est difficile, même si on suit quelqu'un qui est un personnage négatif, il faut qu'il y ait un point d'entrée pour pouvoir suivre l'histoire. Moi, quand tu m'as raconté ton histoire avec les lignes de... Non, non, je peux vous dire. Moi, j'ai fait un film en Sicile, et j'étais le seul acteur, comédien. Les autres gens, c'était des gens pris, entre guillemets, de la rue. Et c'était un film sans scénario, il fallait improviser. J'étais comédien, je voulais bien faire ses rôles. Je suis parti à Palais, mais je suis resté là trois mois avant le tournage seulement pour être avec ces gens-là. Et moi, en fait, j'ai rencontré dans le casting une personne que je pensais que c'était quelqu'un qui n'était pas trop mêlé. Je suis extrêmement sympathique parce qu'il était habillé comme quelqu'un de normal. Il parlait parfaitement létanien. Il était très charmant. Il parlait aussi sicilien. Et je suis avec mon prof, le dialecte sicilien, je suis devenu copain jusqu'au moment que j'ai découvert qu'il était vraiment. Quand j'ai découvert qu'il était vraiment, je me suis trouvé face à un conflit moral. Et dans les conflits moraux, c'est qu'est-ce que je voulais raconter de Nick ? À quel moment il faut s'échapper ? À quel moment il faut partir ? Parce que parfois, tu penses que si tu ne fais pas certaines choses, même si tu es copain avec quelqu'un, ou tu es proche avec quelqu'un, tu n'es pas compromis. Ce n'est pas vrai. Moi, c'est cette expérience personnelle que je voulais aussi mettre dans le film. J'ai une question par rapport au scénario et au montage du film. Vous déconstruisez vraiment l'histoire en termes de temporalité. Et est-ce que c'était prévu au scénario ou est-ce que c'est vraiment un travail de montage qui est venu après ? Non, c'était prévu dans le scénario. C'était prévu dans le scénario. Moi, quand on a la tragédie grecque, ils ont les chorus. Les chorus, ils introduisent, ils rentrent dans la tragédie pour préparer les spectateurs à ce qu'on parle. Vous allez écouter cette histoire qu'en fait, la première, l'introduction du film est dans la parole. Il y a un homme qui donne un autre homme en pistole et il dit, tu vas tuer. Et après, je coupe là. Je prends sur ton arrière et je présente l'histoire. Moi, c'est vraiment, c'est ça, c'est un film sur ça. Le bien contre le mal qui va gagner, va tuer ou va pas tuer. Et j'avais trouvé intéressant cette... C'est un peu... Palo Sorrentino, un jour on parlait, il me disait que les premières trois minutes du film, tu peux mettre qu'est-ce que tu veux. Parce que les gens te suivent. Alors, je voulais faire un début un peu théâtral, opératique, dans le sens de mettre dans une situation le spectateur, de se dire, on parle du destin. En fait, qu'est-ce qui se passe au début ? Il y a une prière et on voit presque les résultats de la prière comme ceux de la prière de Pablo Escobar et un résultat positif. Parce qu'après, à la fin du film, on découvre qu'en fait, sa prière à Dieu, il le supplie qu'il soit en son plan et qu'il soit protégé par Dieu. Et en fait, à la fin, on voit qu'il y a une solution, que c'est presque positif. Et j'aimerais bien fermer un peu la boucle, comme un cercle. Moi, je suis né à Rome, avec mon père sexilien, ma mère est très catholique. J'étais toujours fasciné dans mon quartier de Rome. Et tu voyais à droite à gauche, tu avais les malins du quartier, que c'était plein de méchants qui étaient comme ça et priaient à Dieu. Après, il y avait des très bons du quartier qui faisaient la même chose. L'imam, après, dommage, Martin. Et dès que j'étais très petit, j'ai toujours fasciné par le fait que c'était vraiment la démocratie. Et tout le monde était en contact direct avec Dieu. Et j'ai trouvé ça fascinant. Une autre question, peut-être ? Oui, Manna ? J'aurais aimé savoir, en fait, parce que j'ai complètement été waouh par le jeu d'El Toro. Enfin, il... Là, mais quand on a vu, comment est-ce que vous avez travaillé avec lui pour qu'il aborde le personnage ? Puisque, comme vous avez dit, on le voit au début, en fait, il est même attaché. Enfin, même moi, à la fin, enfin, je me dis, c'est un monstre. Mais d'un autre côté, on a vu des... Une face de lui tellement gentille, adorable, que ce soit avec les enfants. Enfin, il veut vraiment du bien à sa famille. Donc, comment vous avez fait pour avoir cette retranscription-là, on va dire ? Parce que moi, ça m'a complètement fasciné de A à Z. Je... 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 Pablo Escobar, c'était ça. C'était quelqu'un qui... c'est un très bon père de famille. Euh... Dans tous les livres que j'ai lu de sa soeur, euh... Le documentaire, c'est son fils, euh... Oh, ses hommes, euh... Ces tueurs, qu'ils ont écrit des livres, euh... Ça sortait toujours de ce côté. Cet homme extrêmement généreux avec ses proches. Un très bon père de famille, hein. Euh... Je faisais beaucoup de charité. Il a construit le quartier entier à Medellin. Euh... Barrio Medellin, aujourd'hui, c'était toute une maison donnée par Escobar. Euh... Et il habite plus de cent mille personnes. Dans le sens qu'il était quelqu'un capable de juste... Moi, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire... Raconter les deux côtés de la médaille. Euh... Avant, introduire les côtés un peu plus... Même si on a l'introduction, mais... Introduire les côtés un peu plus lumineux. Rapprocher les spectateurs, communiquer... À l'écran du cinéma, et après... Et après, comme dévoilé par Escobar... Parce que je savais que si j'étais capable de faire ça... Une fois que j'avais dévoilé et montré son côté méchant... La violence était plus violent. Et la peur, c'était plus peur. Le noir, c'était plus noir. Et... J'ai essayé de faire ça. Pour démontrer la vérité. Toutes les choses qu'il y a dans les films... Surtout la piscine... Ou lui qui chante... Ce sont des choses que j'ai vues sur ses livres. Et j'ai regardé dans des cassettes... Il aimait, en fait... Dans les films, j'ai vu ça... Il aimait beaucoup... Amener des équipes de Miami... Pour filmer tout ce qu'ils faisaient dans la famille... Et les week-ends. Alors, il y a beaucoup de... De... De cassettes, des images vidéo... Que j'ai étudié pour... Raconter cette période-là. Ah... 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 Est-ce que je tenais... Un écrisment de scénario... Parce que... Vous aviez déjà des idées de casting... Par exemple... Quelle est sûre... Pablo... Ou... Si c'est vraiment... Au nom du casting... Que je le dis... Non... Non... Un écrisment de scénario... J'avais... C'est bizarrement... J'avais vraiment... La tête de Pablo... Parce que j'avais... Vraiment vu des vidéos... Des photos... Et surtout... J'ai essayé de... Regarder son regard... J'ai regardé beaucoup de vidéos... Et j'ai regardé son regard... Parce que je voyais qu'il y a quelque chose dedans... Et... C'est comme un bisou... Parfois... Il y avait des vidéos... Il y a envie d'en... Il y a trois secondes... Dans un documentaire... Que j'avais trouvé toujours... Fascinant... De... Que s'appelle... Les deux Escobar... Et... On voit Pablo Escobar... À le stade... Et que... L'équipe... Son équipe de foot... Se fait voler un match... Par un arbitre... Corrompu... Et on voit... Les moments... Qu'il décide... De faire tuer l'arbitre... Il y a un moment de crise... Parce qu'il y avait... Cette crise... Paranoïa... Et... J'avais trouvé ça... Fascinant... Je me concentrais beaucoup... Sur son visage... Et j'ai écrit les scénarios... Et après... Une fois que c'était fini... On a commencé à penser... Le casting... Mais... Quand tu réfléchisais... Quand tu écrivais... Tu m'avais même parlé... Du profil psychologique... Que le FBI avait fait... Sur lui... En disant... Il avait pas mis dans la catégorie... Dealer de drogue... Il avait mis dans la catégorie... Serial killer... Euh... Le... Après... On avait une idée... On devait être juste... On pouvait pas faire ce film sans... Donc on est très très vite... Arrivé à Benicio... En se disant que... Le... Le seul choix... De charisme... D'envergure du rôle... Était d'avoir... Un acteur de cette... Envergure là... Donc il y avait... Dans le monde... Il y a... Benicio Del Toro... Et Raver Bardem... Aujourd'hui... Qui pouvait être... Qui pouvait être... Escobar... Parce qu'il y a une dimension... Au-delà même... De ce qui était dans le rôle... Il y a une dimension... Fantasme... D'aura... Autour du personnage... Qui fait que d'ailleurs... Il faut qu'il... Il fallait qu'il ait du charme... C'est intéressant ce que vous disiez... Je ne sais pas si vous avez remarqué... Il n'y a pas de drogue dans le film... C'était... Quels étaient les points d'entrée... Pour qu'un personnage... Du point de vue de Nick... Puisse tomber... Non pas amoureux... Mais sous la séduction... Le charme... Voilà... De quelqu'un comme Escobar... Donc là... Le choix... Il était dans le duo... Il allait au-delà même... De juste... Pablo... Il fallait dire... Quel était le bon duo... Qui faisait que... Cette histoire fonctionnait... Donc là... Quand est-ce qu'on a Benicio ? On l'a rencontré il y a quoi ? Trois ans ? Oui... Et le... On l'a attendu un an... Et quand on s'est vus ensemble... André... Il avait déjà travaillé tout seul... Pendant un an et demi... Donc c'est prêt... Je ne sais pas... Au bout de deux semaines... On s'est dit... Il nous faut lui... Mais on a pris un an pour l'avoir... Et c'est fou... Parce qu'on en parlait avant... Tous les trois... Avant de venir vous voir... Et... Et c'est vrai que Benicio... Il a cette... Cette folie dans le regard... Comme tu disais... Comme il y a chez Escobar... Ou Benicio Del Toro... En fait... Il n'a pas besoin d'être... Menaçant... Pour être inquiétant... Il a... Il a la folie dans les yeux... Qui fait qu'en... En... Une réplique... Enfin moi... Il me glace... Oui mais il n'arrive pas à ça... C'est énorme... Il y a beaucoup... C'est un acteur... Qui... Qui fait énormément de travail... Avant d'arriver sur un plateau... On l'a fait ensemble aussi... Et c'est... Et après... Un moment que... Il commence à tourner... Il jette tout... Et... Il est... Il est habité... Il est complètement habité... C'est ça la chose fascinante... Parfois... Tu le regardes derrière les combos qu'il joue... Et c'est... C'est... C'est un spectacle... C'est... Il crée un vertigo... Parce que... Sous... Sous le scénario c'est bidimensionnel... Sous les photos c'est bidimensionnel... On voit des vidéos... Mais ce sont des choses... Vous voyez... Tout d'un coup il y a de la logique... Il y a... Quelqu'un qui respire vraiment les personnages... Il y a très très peu d'acteurs qui... Il peut faire un personnage... Aussi... Controversé... Et le rendre... Amable... Le rendre... Euh... Il fait peur... Inquiétant... C'est... C'est... Je trouve que sa performance... C'est... C'est... C'est vraiment... Vraiment... C'est vraiment l'expérience... Toute seule... Toute seule... Ça... Ça pourrait tout seul justifier aller au cinéma pour regarder quelque chose... Et aujourd'hui... Pour des raisons de... 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 Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont plus capables de faire des performances comme ça... Et Josh... Comment est-ce qu'il arrive sur le projet ? Josh... La... J'ai rencontré la première fois qu'il était en train de tourner... Hunger Games à Atlanta... Je suis allé à Atlanta l'encontrer... Et dès que je l'ai rencontré... J'ai tout de suite pensé qu'il était parfait pour faire Nick... Parce que... Il avait... Il avait 17 ans... Mais il était déjà un jeune homme... Avec un regard... Très... Il avait une pureté... Une pure joie de vivre... Et... Et aussi... Il avait commencé à travailler à 9 ans... Dans le cinéma... Avec beaucoup d'initiatives... Il appelait tout seul un agent à 9 ans... Pour dire... Je vais faire l'acteur... Et... Malgré tout ça... Malgré... Il était connu... Il n'est pas connu pour Hunger Games... Il était connu pour autre chose... Il avait fait... Bridge d'Arbit... Il avait fait... Voyage au centre de la Terre... Et tout ça... Il était une simplicité... Une générosité... Que j'ai trouvé... Parfaite pour le rôle de Nick... Allez-y monsieur... Avant tout le film... La musique est vraiment... Elle est vraiment... Pesante... Et à la fois un peu mélancolie... Enfin je ne sais pas comment dire... A la fin... J'ai vu que c'était Max Richter... Nous on l'a découvert dans la série... C'était la musique de la série The Leftover... Et vous alors... Comment vous êtes arrivé à le... À choisir pour... Parce que la musique... Elle est en... Parfois... Alors... C'est pas une musique qu'on s'attend... À laquelle on s'attend... Pour ce type de saga... Max Richter... J'avais vu un film... Qui s'appelle... Vals avec Bachir... Et j'avais trouvé... La musique très belle... Et... Et... Et oui... Je... 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 Je voulais... Je voulais un peu... M'éloigner du côté... Pop... Que c'était facile... Logique... Parce qu'elle utilisait... Dans un film comme ça... Je voulais plus... Faire une musique... Classique... En fait... On a... On a... On a... C'est tout composé... Euh... La musique orchestrale... C'est... Fait par Max Richter... Et... Et... Je voulais faire quelque chose de plus... Euh... Classique... J'avais une question aussi... Oui... Pardon... Je voulais rebondir en fait... Sur ce que vous disiez... Euh... Vous traitez quasiment pas... Enfin... Enfin... Même pas du tout de la drogue... Du... Du... Du cartel... De tout ce qui a été... Enfin... Du trafic en fait... Euh... C'est même assez expédié... Euh... Enfin... On va dire l'ascension... Euh... Euh... Je sais pas comment dire... Mais... Enfin... Et... De l'argent qui gagne... Etc... C'est assez expédié... Dans la première partie du film... Euh... Enfin... Vous êtes dit dès le départ... Que... Vous... Vous évoqueriez Pablo Escobar... En faisant totalement... Euh... Enfin... En mettant totalement de côté... La partie trafic de drogue... Qui pour le coup... Et vraiment... On va pas commencer à organiser... On va pas comment la drogue est emmenée... Aux Etats-Unis... Notamment... Euh... Moi j'étais pas intéressé... J'étais... Euh... Je n'étais pas intéressé à faire un biopic sur Pablo Escobar... Euh... Je voulais... Par contre... Pas être... Pas faire son biopic... Mais je voulais être très fidèle sur sa folie... Je voulais être très spécifique... Sous... Sous... Que c'était son modus operandi... Modus operandi de Pablo Escobar... C'était toujours de... 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 De retourner... Contre les gens les plus proches... En fait... A la fin... Il était tout seul... Dans sa vie... Je voulais aussi faire... Moi j'avais toujours cette image... J'ai commencé à... A étudier les maîtres sur Pablo Escobar... J'avais toujours cette image... De cette énorme vague... Parce que quand Pablo Escobar est tué... C'est pour ça que l'FBI l'a mis dans... Les cirérquies... Les repas dans... Les... Les têtes... Des... Organisations criminelles... Parce que... Quand il tuait... Pablo Escobar... Il tuait 25 personnes... En 4 heures... Avec 50 tueurs... Qu'il envoyait dans toute la Colombie... Ou dans tout le Nord Amérique... C'était quelque chose... Que quand il était tombé dessous... C'était... Impossible de s'échapper... Et si tu trouvais toi... Pas toi à la maison... Et tu es ta mère... Il y a des enregistrements de l'FBI que j'ai écouté... Qui disait... Tu viens me voir... Tu dois payer... Si tu viens pas me voir... Demain à 16 heures... Je suis à la maison... Je vais tuer ta mère... Je vais tuer ta mère... Je vais tuer ta fille... Je vais tuer ton fils... Ton cousin Victorio... Je vais tuer ton chien... Ils connaissaient le nom du chien... Le chien... Ouais... Mais... C'était ça... C'était ça... C'était quelqu'un qui... Et les gens... Il y a beaucoup des... Des histoires... Des gens qui sont allés... A se faire tuer... Directement chez lui... Parce qu'ils savaient... S'il ne faisait pas ça... Sa famille était morte... Mais pour revenir sur la question de l'idée... C'est qu'il y a une... Il y a une logique à ça... On est toujours du point de vue de Nick... On est toujours du point de vue d'un personnage... Et Skobar est déjà installé... Skobar est déjà... Il y a plein de documentaires... Vachement mis en l'occurrence... Qu'on a tous regardé... Sur le... Le trafic en général... Je ne sais pas si vous avez vu... Cork and Cowboys... Le 1 et le 2... Qui sont très très bien faits... Sur la dimension... Mais c'est... C'est des documentaires justement... Il y a une question de... À un moment donné... De qu'est-ce qu'on veut traiter... Un film comme Trafic... Avec Benicio déjà aussi... A multitude de points de vue... Parce qu'il veut traiter l'ensemble de la chaîne... Et donc il n'y a pas un personnage en particulier... Il y a une galaxie de personnages... Là aujourd'hui... Moi ce que j'ai trouvé fascinant... Tout de suite... J'avais lu les deux autres scénarios... Qui tournaient sur Skobar... À un moment donné... C'est qu'il y avait justement... Un point de vue sur... Voilà... L'entité... Le personnage... Pablo Escobar... Et la relation qu'on pouvait avoir... Je ne sais pas si vous avez vu... Le film... Le dernier Roi d'Ecosse... La skin of Scotland... C'est très différent... Dans la structure narrative... Et en même temps... Il y a quelque chose qui est fascinant... D'être dans l'intimité... D'un monstre... Au sens... Presque mythologique du terme... Et c'est là où je trouvais... Quelque chose... On pouvait avoir l'empathie... On pouvait comprendre... Pourquoi quelqu'un... Le livre de la sœur d'Escobar... Il s'appelle... J'aime Pablo... Je déteste Escobar... Si jamais... Il était rentré unique... En ayant une connaissance... Et même le spectateur... En ayant une connaissance de l'ensemble... De ce qu'il est en tant que de tueur... Etc... Il n'y a pas le côté progressif... Que je trouve extrêmement réussi... Dans le film d'Andrea... Et qui était déjà au scénario... Si vous posez la question de structure... Tous les films qui sont restés... Qui nous ont marqué... C'est des histoires de corruption de l'âme... C'est le cas de Scarface... C'est le cas de... C'est le cas du parrain... Donc après... Il y a une question de dimension... Mais c'est une histoire de corruption de l'âme... Et de cheminement... Là... Quand il m'a montré les premiers essais de Josh... Enfin les premières lectures de Josh... Etc... Il avait une pureté... Effectivement une naïveté... Qui faisait que c'était crédible de se dire... Il y a un cheminement qui fait du sens... Sur l'enthousiasme... Et en... Voilà... C'était un vrai choix... C'est pas un accident... On a fait un vrai choix... De faire un film qui était... Avant tout sur les personnages... Et pas un film sur l'analyse... Du trafic et de la guerre... Et peut-être qu'il y aura des séries... Qui vont se faire... Quand... Netflix est en train de faire la série Escobar... Sur 14 épisodes... Qui vont pouvoir suivre... Le point de vue... Des policiers... Enfin... Du FBI... La guerre... L'ascension... C'est une question de point de vue... Là je pense que le choix qu'on a voulu faire... Était... Le choix d'un film... Avant de faire un documentaire... Sur la... Voilà... Sur la dimension... Trafic de drogue... Et elle dit une autre chose aussi... Dans le film à un moment donné... Quelque chose qui était pour de vrai... Très naturel... Elle dit... Quand... Quand la première fois... Le personnage se rencontre... En disant... Mais... Ça vient d'où tout ça ? Et le moment où elle se retourne... Très naturellement... Elle dit... Mais... La cocaïne... C'est parce qu'à l'époque... Pour de vrai... Les propriétaires... Ceux qui fabriquaient les hauts-de-chois... Par exemple... Autour d'Escobar... Ils étaient propriétaires terriens... Quelque chose de très naturel... Ça a pris des proportions... Pas possible... Quelque chose de très naturel... Avec ce qu'ils étaient en train de faire... En 83... En 83... C'est parce que la loi... Que tu prenais plus des années de prison... Avec la cocaïne... Que la marihuana... Parce qu'avant... Si tu étais trouvé avec de la marihuana... Tu faisais 5 fois plus de prison... Que tu étais trouvé avec la cocaïne... En Colombie... En Colombie... Et après... Il y a... Il y a aussi... Comme réalisateur... Comme... Comme storyteller... Moi... Je pense qu'il faut... Il faut... Travailler sur sa rotation... Quand tout le monde sait quelque chose... De moi... De montrer... Des gens... Qu'ils prennent le sac de cocaïne... Qu'ils le passent seulement... Pour... Envoyer un statement... Lui... Est le trafiquant de la drogue... Tout le monde le sait... Que Pablo Escobar... Est le trafiquant de la drogue... Et... C'est des expositions... Et c'est... C'est... Des expositions arides... Ça ne mène pas à un saveur... Ça ne mène pas... Quelque chose qu'on peut... On peut découvrir... Je pense que... Dans les films... Moi... J'ai essayé... D'être... Un peu... Avant... Les spectateurs... Pour lui montrer... Des aspects de Escobar... Qu'ils n'attendent pas... Et... Et... C'est pour ça... Que j'ai décidé... Je me suis donné... Et je vous assure... Pour un premier film... Avec... Des acteurs comme ça... D'aller présenter... Imaginez... Moi... Que je rentre dans une... Une salle... Avec mon producteur... Pour se faire... Un film... Et on dit... On fait un film... Sur Pablo Escobar... Sans jamais montrer la cocaïne... C'est exactement ça... Vous pouvez rigoler... Mais... C'est exactement ça... Et après... Il faut remonter derrière... Et dire... Ok... On fait ça... Pour cette raison... Ma raison... Je vous l'aurai dit à vous... Comme je le disais à l'époque... Ma raison... C'était... Comme Brecht... Il disait... Raconte... Ta ville... Si tu racontes bien ta ville... Tu fais un film universel... Moi... Je voulais raconter... Les mal... De cet homme... Pas le business... Pas l'habilité du business... De cet homme... Cet homme... Si il ne faisait pas la cocaïne... Il faisait un autre... Le braquage de banque... Il serait devenu le plus grand banqueur de banque... Il faisait du terrorisme... Il serait devenu le plus grand terrorisme... Il inventait le narcoterrorisme en Colombie... Il était quelqu'un... Sa... 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 Tête... Crimine... C'était... Sur proportionné... Et moi... Je voulais raconter ça... Et la cocaïne... Pour moi... C'était un détail... Je voulais vraiment... Quelqu'un qui avait une voiture... Pour raison d'amour... Et son destin... Il avait rencontré cet homme... Il s'était retrouvé... A descendre... Le chemin... De l'enfer... Vers l'enfer... De cet homme... Et... Créé par cet homme... Que c'était son plan... Pour cacher son trésor... Prendre des gens... Qui ne sont pas des criminels... Qui tu peux lui faire confiance... Qui ne vont pas te voler le trésor... Tu lui donnes... La mission impossible... Vous allez cacher... Et le moment... Que l'on fait... Parce que ce sont des gens... Entre guillemets... Un peu... Honnêtes... Tu les tues... Comme ça... Tu es le seul à savoir le secret... Où c'est... Cacher le trésor... Et le trésor de Bob Escobar... Même aujourd'hui... C'est un coeur... Il n'y a pas... Rechercher... Il y a des... Des russes... Des russes... Des russes... Qui sont sous les montagnes... En Bolivie... Et... Il y a des gens... Qui sont encore... A la recherche... C'est vrai... Il ne pouvait pas stocker... Il avait tellement de cash... Tellement de... Il ne pouvait pas le recycler... Il achetait toutes les choses... Les plus chères au monde... Et à un moment donné... Il avait un problème de stockage... En 85... Ce porte... Il était le 6ème homme... Notre riche du monde... Et tout ça... Tout son... Sa richesse... C'était... Un cash... Et les frères... Ils pouvaient donner... Pour comprendre... Combien de cash... Ils devaient stocker... Par mois... Ils dépensaient... Chaque mois... Vous savez... Les petits... De morceaux de papier... Pour stocker... Pour... 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 Entourer... Les grands... Ils devaient... Ces 3000... Dollars... De petits... Morceaux de papier... Pour stocker... Tout le cash... 20 personnes... Du cash... Ils ont stocké... Tout le monde partout... 20 personnes... Du cash... Ils allaient... Et... Ils mettaient ça... Dans le budget... Parce que c'était... Manger... Par les... Etats... Par les... Mais... Par la pluie... Et des choses comme ça... Mais c'est une... C'était une question intéressante... Parce que je pense que c'est une des raisons... Qui ont séduit... Et Dimitri... Et Pathé... Et plein de gens... Sur... On le répète... Un premier film... Parce que c'est le premier film d'Andréa... Ce qui est assez énorme... Enfin moi je trouve... Mais... C'est que c'était pas... Ce qu'on attendait... En fait... Voilà... Quand on dit Escobar... On attend... Tac... Mais en fait... On l'a déjà vu plein de fois ça... Et... Et... Et on attendait autre chose... Et l'autre écueil qu'évite Andréa je trouve... Enfin moi... J'avais pas lu le scénar en fait... J'ai découvert le film...